Shalom, Shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le marischa de la brigade anti-sorciers. En cette date du 8 mars 2018, c'est pratiquement cette journée, la journée internationale du droit de la femme. C'est une journée qui est célébrée dans le monde, c'est une journée internationale du droit de la femme. Donc, je tenais à souhaiter un hommage, un grand hommage à toutes les femmes du monde. La femme qui donne la vie, n'est-ce pas, la femme qui est la mère, soyez bénie. Voilà, c'est une femme qui m'a engendré. Voilà, donc que les femmes soient bénies, soyez bénie nos moments dans le monde entier. Voilà, nos moments dans le monde entier et recevez toute la grâce de Dieu. La femme, elle a besoin, elle mérite d'amour, elle mérite beaucoup d'attention, elle mérite de protection. La femme a besoin, n'est-ce pas, de soutien de l'homme, parce que la femme a été tirée de l'homme, donc une corde de l'homme, n'est-ce pas. Elle a besoin, n'est-ce pas, de soutien et de protection. Et la femme n'est vécu que ça. Mais à nos moments aussi, soyez désarmés. Il faut que le désarmement soit fait et que vos missiles sols et soyez désarmés. Amenez ça, jetez ça, ou amenez ça dans les casennes. Voilà, amenez ça dans les casennes, c'est important. Vos missiles sols et soyez, franchement, souvent, vous êtes trop armés, ce n'est pas bon. Voilà, quand vous commencez à parler, ce n'est pas bon. Les missiles sols et soyez là, laissez ça. Sinon, nos moments, bonnes fêtes, voilà. C'est la journée des femmes, c'est différent de la journée des mamans, voilà, c'est différent. Ça, c'est la journée internationale du droit de la femme, qui est tous les 8 mars de chaque année qu'elle célébrait, pour que la femme, l'émancipation de la femme, qu'elle a le même droit de parler, elle a le droit de travailler, elle ne doit pas rester dans la cuisine, et ainsi de suite. C'est une journée, voilà, qui a été reconnue par l'ONU comme une journée, n'est-ce pas, internationale du droit de la femme. Donc, quand c'était fait, comme je disais tout à l'heure, sans me répéter, j'en profite pour dire, elle souhaitait un grand hommage à tous nos moments dans le monde. Et comme je disais, c'est une femme qui m'a engendré aujourd'hui. Si je suis au service de Dieu, que Dieu m'a appelé, gloire à Dieu et pas la face à grâce, certainement, c'est une femme qui m'a engendré. Donc, je n'ai rien à dire, gros bisous à tous nos moments, toutes les femmes, celles qui seront bientôt mères, celles qui sont, n'est-ce pas, enceintes, que Dieu protège, vous protège, et que Dieu ouvre des portes aux femmes, que nos femmes aient plus du travail, mais surtout, nos femmes qui sont armées, qui lancent roquettes dans la bouche, je vous conseille d'aller venir à Divo pour un désarmant, parce que là, on fait aussi le désarmant là-bas de bouche. Voilà, sinon, les moments, franchement, sans la femme, l'homme n'est rien. Ça, c'est la chose la plus sûre. Voilà, donc, nos moments, gros bisous à vous, les femmes dans le monde entier. Recevez la grâce de Dieu. Hier, on devait avoir un direct, mais il y a eu un souci de connexion. Il y a eu un grand souci de connexion chez moi. Voilà, donc, on n'a pas pu avoir le direct, mais je vous informe que nous sommes en train de nous apprêter maintenant à aller à Isia. Nous allons aller à Isia, et après, Isia, nous serons à Guitafla. Voilà, donc, vous aurez des événements, vous aurez des choses de taille, mais ce soir, je vais donner un enseignement, puisque nous sommes dans un moment en train de chercher la face du Seigneur. Maintenant, il faut que des enseignements de taille. Je vais vous donner des enseignements de taille. Donc, comme je disais, franchement, cette journée, je ne pouvais pas me taille. Il était vraiment important, important de rendre un vimeur hommage à tous nos mamans. Franchement, nos mamans qui sont dans le ministère, voilà, voilà, je tenais à dire gros bisous à Maman Bessoura. Gros bisous à toi. Voilà, merci pour tout ce que tu fais pour moi et le ministère. Gros bisous à toi. Et gros bisous aussi à Suzanne Dotté. Gros bisous à toi pour ce que tu fais pour nous et le ministère. Pour moi et le ministère. Gros bisous à Mélanie. Voilà, gros bisous à Beatrice de Dallas. Gros bisous, n'est-ce pas, à toutes ces femmes. Voilà, depuis le bureau de Barouk, le bureau du centre Pénuel de Divo. Le centre Pénuel, tout le monde là-bas, toutes les filles. Voilà, shalom à vous pour tout ce que vous faites. Vraiment, shalom aussi à Denise aussi, la présidente des femmes du ministère. de cette église au Nouveau de Divo, shalom à toutes les mamans dans le monde entier. Voilà, franchement, j'ai dit shalom aussi au personnel de l'orphelinat, de la fondation Prophète Joël Crasso. Shalom à toutes ces femmes là-bas. Voilà, shalom à Olivia, la femme de moniteur, la cuisinière, tout le monde. Franchement, chapeau à toutes ces mamans. Vraiment, porteux de vie, celles qui apportent la vie au tout. Celles qui nous font du bien chaque jour. Franchement, j'aimerais que cette journée, faites un gros bisou. Toi qui es marié ou qui n'est pas, qui es confiancé, un gros bisou à ta maman. Parce que la femme, elle est importante, c'est notre mère. Mais comme c'est une journée des femmes, ce n'est pas la journée des mamans. C'est parce qu'il y a une journée des mamans et une journée des femmes. Grommage, saluer les femmes. Voilà, ceux qui sont mariés, vous pouvez les inviter au resto, ce n'est pas un péché. Voilà, ce n'est pas un péché d'inviter sa femme. Ce n'est pas un péché de lui donner un bisou dans la rue. Ce n'est pas un péché. Si tu as peur, c'est qu'il te donne un bisou ailleurs. C'est ta femme, même dans la rue, c'est ta chose. Voilà, donc vraiment, gros bisous à toutes ces mamans qui sont dans le ministère, qui se battent à tout le ministère. Franchement, gros bisous à la femme de Donny Champion. Voilà, gros bisous à Serafine depuis Narstie. Gros bisous à la femme de Bienvenue. Voilà, le chant de Bienvenue. Franchement, il y en a beaucoup de femmes comme ça dans le ministère que j'ai nécessaire de nommer maintenant. Parce que là, toutes les femmes, n'est-ce pas ? Sans oublier, je n'oublie aucune femme, toutes les femmes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je tenais à vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Nous sommes en train de prier. Nous sommes entrés dans une phase très importante de l'année. Nous sommes dans le troisième mois de l'année. Barouk, shalom à Barouk. Toutes les femmes de Barouk là-bas. J'ai dit gros bisous à les secrétaires de Barouk, les femmes de Barouk. Voilà. Josiane, Marie-Jeanne, toutes les filles qui sont là-bas. Gros bisous. Gros bisous à, comme je disais encore, sans me répéter, au secrétariat du centre Pénuad et Divo. Gros bisous à vous. Voilà, gros bisous à vous. Pour vous dire, franchement, nos femmes, nos mamans, les femmes en général, ont besoin de protection. Franchement, beaucoup de protection. Elles ont besoin de tendresse. Voilà. Quand nous sommes à la maison, dans la rue, voilà, il faut donner la place à la femme. Voilà, il faut être, n'est-ce pas, galant. C'est important. Parce que la femme, franchement, elle mérite. Elle a sa place dans la société. Elle a vraiment sa place, franchement. Voilà. Donc, comme je disais, nous sommes dans le troisième mois de l'année qui était un mois très important pour chaque et d'entre nous pour le ministère. Mais, comme je disais que cette année, le Seigneur m'a mis à cœur d'aider tous les enfants spirituels. C'est ce que j'ai commencé à faire. Sauf cela que l'année dernière, déjà, j'avais commencé à chanter un hommage à tous les enfants spirituels. Ça a commencé. Parce que, comme je disais, à chaque étape de mon ministère, il y a une révélation que Dieu me partage. Voilà, à chaque étape du ministère, il me dit, stop, fais ça, fais ceci, fais cela. Voilà. Donc, cette année, depuis l'année dernière, fin d'année, le Seigneur m'a mis à cœur, franchement, de pouvoir encadrer, aider les enfants spirituels dans une dimension de prospérité, une dimension de gloire et tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons lancé un programme jusqu'au 26 mars. Voilà. Merci pour ceux qui sont déjà dans le programme. C'est vraiment très important. Vous savez, c'est que vous voulez que Dieu fasse pour vous, dépend de vous. Voilà. Tant que tu ne réfléchiras pas les genoux pour prier, invoquer le Seigneur, il y a des choses que tu ne verras pas. Tu ne verras pas comme grâce. Tu ne verras pas comme bénédiction. Voilà. Tu ne verras pas comme bénédiction. Sauf cela que, toutefois que le Seigneur a délivré une personne, c'est que la personne a crié. Tant que nous ne déclarons pas un moment de prière. C'est pour cela qu'il dit, « Mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, je l'ai aux serrés. » Voilà. Donc, c'est important. Ce moment est très important, non seulement ça, pour que Dieu nous fasse rentrer dans une élévation, pour que Dieu nous fasse rentrer dans une grâce importante, pour qu'en même temps, Dieu nous positionne. Et qu'ils auront une couverture spirituelle, et que les dons puissent se clore en nous. Parce que la Bible dit, « Aspirez aux dons. » « Aspirez aux dons. » Oui, l'Église a commencé à s'affaiblir. Tu vas garer quelque part, je vais faire une vidéo, prends partie. Là, c'est moi, l'André, qu'ils ont bu au réseau. Voilà. Tu vas garer là. Excusez-moi. Voilà. Comme ça, c'est important ce que je suis en train de faire maintenant. On dit, « Aspirez aux dons. » « Aspirez aux dons. » Ça veut dire, il faut désirer un don. « Aspirez les dons. » Ça veut dire, il faut vouloir un don. Quand tu veux le don, Dieu te bénit. Vous comprenez ? Et donc, je tenais à dire, « Il faut que l'Église se réveille dans une dimension de puissance. » Les gens pensent que les dons spirituels, c'est dans une catégorie d'hommes, et que les dons puissent se manifester. J'ai dit, « Non, 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 non. » Oui, il y a les neuf dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église. Quand on a le Saint-Esprit, on est capable de manifester les dons. Donc, comme c'est dit, il y a des choses qui nous surprendent. Et ce n'est pas... Les choses ne doivent plus nous surprendre. Quand quelque chose arrive, Dieu doit t'avertir, tu dois être au courant. Parce que c'est ce qu'on appelle la connexion. Dieu, il parle, il a des oreilles, il a la bouche. Il doit te parler, il doit te révéler des choses les plus cachées. Et c'est cela que, quand je serai à Paris, à partir des 27 et 28, il y aura un moment de consécration. Je vais prier pour tous les enfants spirituels, leur consacrer à la grandeur. Le manteau va tomber sur eux. Il y aura cette couverture spirituelle. Et ça, c'est très important, cette couverture spirituelle, pour rentrer dans une dimension pas possible. Voilà, donc, c'est important. Voilà, donc, que Dieu bénisse. On a un enseignement de taille. Voilà, on a un enseignement de taille. S'il y a le réseau ce soir, on fera un enseignement. Mais c'est vraiment important de savoir où tu quittes et où tu entends des parties. C'est pour ça que, dans ce temps-ci, pour dévoire des mémoires, je suis en train de rappeler les gens d'où Dieu nous a névés et où il est en train de nous envoyer. C'est important. On ne s'élève pas comme ça pour dire qu'on est appelés. Je suis désolé. Et que si tu es appelé, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Dieu doit te faire entrer dans une dimension, n'est-ce pas, de ton ministère. Et pour que tu fais entrer dans la dimension du ministère ? Parce que tout emploi, quand tu vas aller chercher un emploi, ils vont te demander ton CV. À partir de ton CV, voilà, ils vont te demander, est-ce que tu as fait un stage ? Je pose la question à des personnes. Est-ce que, quand tu as appelé du Seigneur, est-ce que tu as eu un stage avec Dieu sur le terrain ? Parce que le ministère, c'est plus pragmatique que théorique. Voilà. Parce que ce n'est pas une question d'appel. Mais c'est une question de, est-ce que tu es vraiment dans la vision ? Est-ce que tu es vraiment appelé ? Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il n'y a pas de lus. Est-ce que tu es vraiment appelé ? Parce que, regardez, quand Moïse a reçu son appel, « Depuis le palais, il se retrouvait dans le palais, il se retrouvait dans le... » Du palais, il se retrouvait dans le désert. Du palais, il se retrouvait dans le désert. Donc, il faut comprendre que Dieu, il forme les gens. Dieu, il prend le désert pour former les gens. Vous voyez ? Il se retrouvait dans le désert. Et le chute de l'endurance, qu'on appelle le chute 40, il est resté pendant 40 ans dans le désert. Dieu l'a façonné. Et après ça, Dieu l'a ramené au palais pour parler à Pharaon. Vous comprenez ? Donc, Jésus-Christ, il a eu l'âge de 30 ans, il s'est fait baptiser, et il est parti dans le désert où il est resté pendant 40 jours. Il a jeûné. Et puis, il a commencé le ministère. Le ministère, il y a la phase de l'appel, et puis il y a la phase de la formation, et il y a la phase où Dieu te forme. Parce qu'il y a l'école, on peut te former dans la connaissance théologique. Tu peux avoir une licence en théologie, une connaissance de toute, la connaissance de Dieu, parce que c'est important de se faire former. Et ça, je tenais à dire ça, c'est vraiment important de connaître la théologie. Il faut mieux le connaître pour mieux le servir. Et après cette connaissance, Dieu te prend le temps de te former, et de faire sortir en toi ce qu'il doit faire sortir, et de faire ressortir ton appel. Ça, c'est très important. Comme je disais, moi, j'étais à Praia, j'ai fait la Praia au Cap Vert, je travaillais à Propre Christ, on évangélisait dans le monde, depuis 2005, 2006, 2004, 2005, voilà, et puis 2006, j'ai fait sans l'appel de rentrer au pays. Ok ? Je suis rentré au pays. Et puis 2007, je suis dans ma démission. N'est-ce pas ? Je suis dans ma démission, donc je vais commencer à travailler, et donc eux me recommandent d'aller créer une église. N'est-ce pas ? Donc je viens, j'ai cette vision de bâtir une église, effectivement, de moi, j'ai sorti huit églises dans la région, dans la région de, dans la région de Soubré, voilà, et puis là-bas, c'est là-bas, Dieu m'a parlé. Comme je disais, j'étais en train de passer, j'avais une jeune fille qui avait mangé le cœur de ça, utilisé pour pouvoir, n'est-ce pas, démasquer cette sorcière, et le Seigneur a dit, je t'appelle à ce ministère. Et donc j'ai dû appeler, je suis allé au Cap Vert, et j'ai renoncé à cette histoire d'église. Vous comprenez, c'est des sacrifices. J'étais payé à pratiquement 3 000 dollars, 3 000 dollars, parce que c'était une formation de taille, on partait dans le cours. J'ai une licence en mythologie, donc on voyageait. Donc il fallait revenir encore du voyage, j'avais pas d'argent, donc pour me soutenir, il a dit qu'il fallait qu'il crée une église, au nom de prof, au nom de l'église Pentecôte Authentique, et donc on a commencé, parce que là, la subvention venait, Dieu m'a dit, non, arrête ça, donc il fallait payer le prix. J'ai arrêté cette histoire, je confiais des églises à des pasteurs, et donc c'est comme ça, on a commencé, par la grâce de Dieu, et puis j'ai commencé un ministère itinérant, un ministère itinérant, j'ai commencé un ministère à Bijan, à l'Alpes, à l'Mars, j'avais mon cabinet au Carrefour d'un camp, ou deux plateaux, voilà, j'ai commencé à voyager, tous les dimanches soir, je faisais un grand culte, et tous les dimanches soir, je faisais un grand culte, et puis bon, le Seigneur, t'as la grâce, il a commencé à me mener dans les villages, je suis parti au village, je revenais, c'est comme ça, on a eu le pasteur Philippe, pas mal de trucs, et puis un matin, j'étais à Dalois, en tant que plein de croisades, et c'est comme ça, j'ai eu un coup de fil, de la part d'une soeur, qui était à Zaroco, et par la grâce de Dieu, j'ai eu une révélation, d'aller l'aider à Zaroco, et après la croisade, on devait retourner sur Abidjan, et Dieu m'a dit, voici, c'est ici que tu dois me servir, voilà, donc quelqu'un qui avait déjà, une villa ou des plateaux, n'est-ce pas, qui payait louer à 500 000 francs, c'est fait, il avait un cabinet, un style loué à 400 000 francs, donc comprenait déjà, j'avais déjà le smartphone, et qu'on appelle télévision, ce n'est pas placé, placé-moi, ça placé-moi, et tout ça, je vivais très bien, c'est le ventre, congélateur, et tout, et après ça, le Seigneur me dit, laisse, là, laisse le vallon, laisse le vallon, va vivre au village, écoutez très bien, les gens qui s'élèvent, entendez parler, il faut connaître l'histoire des gens, il faut savoir d'où Dieu les a rêvés, voilà, parce que si nous autres, on aimait l'argent, si nous autres, on aimait le luxe, il y a des choses qu'on n'allait pas laisser, voilà, on allait, on allait, n'est-ce pas, rester là, on allait même douter de la voix de Dieu, parce qu'à un moment donné, Dieu, Dieu, on pensait que Dieu, attends, comment Dieu ne peut m'emmener au village, pendant ce temps que j'ai travaillé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas confondu les églises, comme elle peut m'envoyer dans un village comme ça, donc il fallait faire le sacrifice, je savais que c'est la voix de Dieu, que Dieu m'appelait une autre dimension du ministère, et il fallait obéir, parce que c'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est l'obéissance, c'est le problème, j'étais celui-là qui a toujours obéi à la voix de Dieu, j'ai toujours obéi à la voix de Dieu, chaque fois, j'ai le sacrifice, parce que la voix de Dieu, la volonté de Dieu, c'est pas ce que tu plais, non, c'est pas ce que tu veux, non, c'est ce que Dieu veut, c'est cette coupe, pour pouvoir me lancer, mais moi, non pas ma volonté, que la volonté de Dieu soit faite, mais la volonté de Dieu, il y avait l'humiliation de Jésus-Christ, dedans, parce que Jésus-Christ a été humilié, il a connu l'ignomnie la plus grande honte, n'est-ce pas, à la croix, et il a été, n'est-ce pas, crucifié, il a été, n'est-ce pas, je pense que tu, et puis bon, c'est parti de là, n'est-ce pas, mais après tout ça, il y a eu l'élévation, donc il faut apprendre à payer le prix, et donc à Zaroco, comme je disais, on se lavait avec des eaux usées, parce que c'était l'eau de Marigo, on n'avait pas de moyens, parce qu'on n'était pas parti là pour l'argent, c'était pour gagner des âmes, c'est pour que les gens comprennent ça, donc on a pu, par la grâce de Dieu, sauver des gens, par la grâce de Dieu, et c'est comme ça, c'est parti, des Zaroco, le Seigneur a voulu qu'on s'installe à Divo, des Divo, maintenant, les choses ont commencé, les gens ont commencé à venir à Divo, et je suis de Paris, et en 2015, c'est des gens qui voulaient m'inviter à Paris, voilà, je prétendais, ils voulaient m'inviter à Paris, parce que les gens voulaient me voir pour une délivrance à Paris, et un pasteur qui était au devant de tout ça, à Paris, mais il faisait cotiser les gens, ils voulaient une somme de 30 000 euros, pour que j'arrive à Paris, je leur ai dit, non, ce n'était pas une priorité, moi d'abord, il faut que j'arrive d'abord à Paris, avant de cotiser, j'ai l'impression qu'il était en train de prendre l'argent, avec un nombre de personnes, et puis bon, du coup, j'ai refusé, donc j'ai refusé de répondre à l'appel, et du coup, ça crée ce que ça pouvait créer, ils m'ont dit que, sans eux, je ne mettrai pas les pieds à Paris, c'est dans la même année, n'est-ce pas, j'ai eu une invitation d'Italie, où ma fille, Serafide était malade, il fallait partir, j'ai répondu à l'appel, j'ai eu mon visage, je suis parti, et quand je suis arrivé en Italie, délivrance, le Seigneur a délivré ma fille, j'ai eu l'appel, je suis parti à Paris, j'ai dit aux gens, je suis parti à Paris, il fallait qu'on organise Paris, un dimanche je suis arrivé à Paris, et un mardi, la salle est hachie comme 4000 personnes dans une salle, à noisir le sec, vous comprenez, donc c'est parti de quelque part, pour aller quelque part, vous comprenez, et puis c'est parti comme ça, et au fur et à mesure, à chaque étape, le Seigneur me parle, et le Seigneur est en train de me parler de mon ministère, donc je ne suis pas venu dans le ministère, parce que je veux copier, aujourd'hui on peut se faire tout, sur les réseaux sociaux, on peut se faire un blog, on peut se faire un Youtube, on peut se faire, n'est-ce pas, une page Facebook, parler, on peut être un bon parleur, mais où est passé ton stage, tu peux me parler de ton CV, tu peux me montrer, où le Seigneur t'a fait passer, le prix que tu as payé, pour le ministère, dans ce que je suis, le prix, aujourd'hui, aujourd'hui le prophète Krasoué voyage, dans les, regardez un peu, pour ceux qui dévaillent des mémoires, Alexis voit la vidéo, où ils ont parlé de Dragon, je suis sorti d'un taxi, c'est taxi Bruce, voilà je suis sorti d'un taxi, parce que c'est le taxi de Bruce, qui me prenait, pour m'enlever des divots, pour m'envoyer dans les Azaroko, et celui qui me roulait mon taxi, je lui ai dit que tu seras mon chauffeur, et faites moi, j'ai une voiture, il était mon chauffeur, celui de mon chauffeur actuel aussi, dans la location de voiture, parce que je n'ai pas de voiture, je n'ai plus de voiture, mais voiture était gâtée, je le disais que tu allais être mon chauffeur, et c'est mon chauffeur actuel aujourd'hui, donc chaque étape du ministère, le Seigneur m'éclairer, c'est certaine chose, donc on est parti de rien, c'est ça le ministère, quand tu as vraiment appelé, quelque chose sort de toi, c'est ça qu'ils ont dit, un grain de blé, il tombe de la terre, il ne peut pas mourir, donc c'est ça l'appel, voilà, donc voici l'histoire, et quand Dieu t'a vraiment appelé, il y a une histoire de ton ministère, c'est l'histoire de ton ministère, qui te caractérise, qui fait de toi, c'est ça, l'expérience du ministère, et qui fait sortir en toi, des véritables enfants, spirituels, donc tout ce temps, on a travaillé, pas la grâce de Dieu, maintenant il s'agit, d'avoir des véritables enfants, alors Jésus s'est un jour interrogé, il a demandé, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi, qu'est-ce que les gens disent de moi, chacun disait ce qu'il pensait, parce que même les disciples, qui étaient vers Jésus-Christ, ne savaient pas exactement, qui était Jésus-Christ, mais la seule personne, qui a fait une bonne déclaration, fait Pierre, il dit, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, et Jésus dit, tu es Pierre, et tu sais, Pierre, je bâtirai mon église, si cette déclaration, Pierre était l'élément, le pilier de l'église, donc il y a des gens, qui disent qu'ils sont enfants spirituels, vous comprenez, vous voyez, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lus, donc, il faut faire des tris, je ne peux pas comprendre, qu'il y a des enfants, qui pensent qu'ils sont enfants spirituels, et puis, c'est comme une maison, tu es dans une maison, tu es là, un monsieur, il vient rendre visite à ton papa, et puis du coup, tu le suis, quelqu'un qui vient rendre visite à ton papa, et puis du coup, il devient ton père, tu es un chiot, c'est des enfants bâtards, spirituels qui font ça, parce que, quand quelqu'un, tu es dans une maison, et tu vois ton papa dans la maison, et puis un monsieur, un monsieur, un visiteur, il vient rendre visite à ton papa, si tu le suis, c'est que toi-même, tu es un enfant bâtard, tu ne sais même pas où t'es quitté, voilà, donc, c'est pour cela que j'ai mis du temps, pour réfléchir à beaucoup de choses à la fois, et c'est maintenant, on va sortir des vrais enfants spirituels, sur lesquels on va se baser, pour construire le ministère, c'est pour cela que je dis, dédicace à tous les enfants spirituels, parce que c'est dans le secret, dans la douleur, qu'on reconnaît un enfant spirituel, je suis le genre d'homme de Dieu, qui n'a jamais abandonné les enfants, mais je suis un homme aussi, qui a vécu trop d'ingratitudes, sauf cela que je suis quelqu'un, je suis beaucoup patient, j'observe, je regarde et j'observe beaucoup de choses, maintenant, je suis en train d'être fait la part des choses, les vrais enfants, parce que Dieu même dit, il y a beaucoup qui vont venir, mais il y a peu de lui, Dieu même fait la sélection, ce n'est pas moi qui prépare la sélection, je suis désolé, j'imite Dieu, Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, voilà, il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a peu qui seront élus, donc Dieu lui fait la sélection des gens, il fait une sélection aussi des gens, qui viennent vers lui, à un moment donné, il y a des gens qui suivent à Jésus-Christ, ils le suivent à cause de manger, Jésus a dit, mais son corps et la nourriture, pour cela les gens sont partis, et Jésus a dit à des disciples, et vous, n'allez-tu pas, il dit, mais les disciples ont dit, à qui irons-nous, quand tu as la parole de la vie éternelle, donc un vrai fils spirituel, c'est celui qui s'attache à son père, la loyauté et la fidélité, c'est ça, voilà, un fils spirituel, ce n'est pas celui-là, qui du coup, comme je prends l'exemple d'une maison, tu es dans une maison, tu es assis, le papa est là, et puis un monsieur qui vient, qui est ami peut-être à son père, il vient, et puis du coup, le papa, le fils là, le prend pour père, mais c'est un enfant bâtard, il ne sait pas où se trouve son père, donc les vrais enfants, vont s'identifier, dans le travail qu'on fait, ils vont, parce que c'est important, ils vont, n'est-ce pas, protéger l'image du père, ils vont, n'est-ce pas, prier pour lui, ils vont l'aider à avancer, mais un enfant spirituel, qui pense qu'il est enfant spirituel, qui commence à mémurer, qui commence à dénigrer, qui commence à attaquer, c'est un enfant bâtard, c'est un enfant satanique, ce n'est pas un vrai enfant spirituel, voilà, moi, j'ai une histoire dans mon ministère, je sais d'où je parle, je suis quitté, et puis je sais où je suis en train de partir, c'est pour ça qu'il fait, débat de mémoire, c'est important que je revienne sur mon histoire, c'est ça, c'est voir, est-ce que quelqu'un peut quitter la France, l'Europe, pour venir s'asseoir à Zaroco, pendant 4 ans, parce qu'il a appelé, point d'interrogation, moi, je l'ai fait, j'ai quitté Abidjan, pendant des années, c'est des choses, pour venir, par rapport au ministère, le prix à payer, donc, les enfants spirituels, voilà, c'est ça, la loyauté, malheureusement, les gens ne sont pas, ils ne sont pas fidèles, ils sont là justement, pour quelque chose, le ministère qui les intéresse, c'est le truc, voilà, donc, ce soir, on aura, Dieu le voulant, bien sûr, qu'on a le réseau, on aura, sinon, demain, demain, ça sera très sûr, demain, vendredi, on aura un enseignement de taille, on aura un enseignement de taille, je prie, c'est la grâce de Dieu chez vous, que Dieu vous protège, que vous délivre, davantage, qu'il vous protège, voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit, Ludovic, et le général, aujourd'hui, il y a des gens qui m'éboudent, j'ai mis le pasteur, j'ai mis Donny, comme responsable de l'Italie, il y a des gens qui m'éboudent, il y a des gens aujourd'hui qui sont montés une rébellion, mais ça, je suis habitué à ça, dans le désert, quand Moïse faisait traverser le peuple d'Israël, il y a eu beaucoup de gens, les faux types sont morts dans le désert, il y a eu toujours ça, il faut une traverse, il faut des gens qui vont se montrer comme les gnanis, qui vont quitter, donc, il y a eu deux personnes qui sont rentrées en canard, vaut mieux avoir la qualité que dans la quantité, voilà, donc, les enfants spirituels, les véritables sortiront du ministère, ils seront vus, voilà, c'est des gens qui sont là, qui n'ont rien besoin, qu'ils se voient, ils se sentent dans ce ministère, dans le combat que nous mérons, c'est ça, un véritable enfant, ils se sentent dans le combat qu'on mène, le combat contre les oeufs, la sorcellerie, ça n'exclut pas, les infiltrations, voilà, des enfants sataniques, que le diable inspire, qui vont se faire soi-disant enfants spirituels, qui vont vouloir entrer dans le ministère, pour perturber des gens, mais, ils seront tous démasqués par la grâce de Dieu, vous savez, j'ai toujours dit aux gens, dans le ministère, chacun a son expérience, je ne suis pas le genre à me gonfler, j'ai vu plus de 21 fois Jésus-Christ, voilà, donc, je ne parle pas de ça, je ne crie pas, donc, Dieu, il me parle, quand je dis, ce n'est pas quelqu'un qui a venu, non, non, j'ai une alliance personnelle, rares sont ceux à qui Dieu se révèle, rares sont ceux qui voient Jésus-Christ, vis-à-vis, moi, je l'ai vu, voilà, donc, je ne suis pas n'importe qui, voilà, les gens, ils parlent, ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, mais je suis l'homme, à qui Jésus-Christ s'est révélé, plusieurs fois, et je ne pense pas que c'est un démon qui s'est révélé, moi, je suis désolé, parce que ça a changé ma vie, voilà, c'est des divots qui est sorti, l'orphelinat, je suis, c'est pas, les gens, ils pensent qu'il faut avoir assez d'argent, je n'ai pas, je n'ai pas des milliards, mais des mois sortis, parce que c'était une vision de Dieu, il m'a dit, fais l'orphelinat, quand je construisais l'orphelinat, personne n'y croyait, je construis l'orphelinat avonté de 27 millions, pas avec, avec fonds propres, et après, ça, le Seigneur me dit, comme tu dois aider les enfants spirituels, il faut faire barouc, j'ai fait le barouc, barouc, parce que, il faut être l'exemple, je dis, j'ai pas les moyens, pour commencer une entreprise, pour montrer aux enfants qu'on peut entreprendre, et pour les coacher, pour les aider, dans chaque état de ma vie, vraiment, j'ai une histoire, une alliance, et je sais où je m'en vais, hommage à tous les enfants spirituels, et aux femmes, pour conclure, j'étais là, c'est une journée de fave, shalom aux femmes, du ministère, shalom aux femmes, dans le monde entier, que Dieu bénisse, on est ensemble, franchement ensemble, demain, plutôt demain, on aura l'enseignement, qu'aujourd'hui, demain, on est ensemble, que le Seigneur vous bénisse, merci pour vos loyautés, les véritables enfants spirituels, merci de vous reconnaître, dans ce combat, parce que, quand les prophètes, c'est le combat, contre les oeufs de la sorcerie, et la libération totale, de l'Afrique, de cette présence satanique, voilà, donc, shalom à vous, ceux qui veulent continuer, continuez vos chemins avec Satan, ceux qui veulent être là, dans le ministère, shalom à vous, j'arrive bientôt à Paris, pour consacrer, le Seigneur vous ouvrir, parce que Dieu m'a parlé, il va répandre une notion particulière, sur ses enfants spirituels, une armée sera bâtie, les gens auront des visions, ils auront des grands dons, des puissants dons spirituels, voilà, c'était ça qu'il s'agit, nous devons nous positionner, parce que l'église a perdu sa crédibilité, l'église a perdu son notion, l'église, les prophéties sont rares, les dons spirituels sont rares, donc c'est ça, il faut que les gens soient repositionnés, dans la Pentecôte, shalom, soyez béni, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,